Alors, bonsoir à vous tous. On est sur fr.linemode.org et c'est un plaisir de commencer cette série de cours qui va nous parler de la prière, de la Tchilam, avec le rabbin Lionel Joshua El-Kayim, ancien rabbin de Lausanne, actuellement rabbin de la communauté de Fribourg et habitant de Jérusalem depuis le quartier d'Archoma. Donc voilà, je laisse la parole à Laura El-Kayim nous présenter le titre de cette série de cours. On est parti pour dix séries de cours pour comprendre un peu plus là-dessus. Bonne étude à nous tous. Je corrige juste à peine une série de dix cours et non pas dix séries de cours. Oui, voilà. Ça me faisait un peu peur, dix séries de cours. Mais c'est très bien. En tout cas, merci à tous ces visages connus. Ce que je retrouve là sur Internet pour un chiot sur la tefila, c'est quelque chose de magique. Alors, on va attaquer directement le vif du sujet. La tefila, c'est un thème qui est central évidemment dans le judaïsme, pas seulement dans le judaïsme, dans toutes les religions. Si on se laisse tenter de nommer judaïsme dans la collection des religions, ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus. Mais dans toutes les religions, dans toutes les croyances, il y a des rites de prière. Il y a des façons de s'adresser à Hachem. Il y a des façons d'exprimer ce qu'on attend de lui. Et la question de savoir, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde ou pas finalement ? L'homme, selon la situation dans laquelle il se trouve, selon ses besoins, les besoins du moment, exprime ce qu'il n'arrive pas à obtenir autrement, et même par le biais de la tefila, de la prière. Est-ce qu'on peut traduire tefila par le mot prière ? On va essayer d'attaquer le sujet aujourd'hui déjà par une définition du mot tefila. On le traduit par prière. Mais est-ce que la tefila signifie véritablement prière ? Ou bien c'est autre chose ? Et surtout, est-ce qu'il y a une tefila, est-ce qu'il y a une prière particulièrement juive, spécifiquement juive ? On dirait que oui, c'est vrai. Quand on va dans une synagogue, on se rencontre très bien, compris d'une certaine façon. D'abord, on prie en ivrite. Je parle pour les synagogues traditionnelles. On prie dans le langage de nos pères, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors c'est déjà évidemment quelque chose de particulier qu'il y a dans la tefila juive. Mais est-ce que ça se limite uniquement au langage ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de synagogues, je ne veux pas généraliser, en diaspora en tout cas, parce qu'en Israël ce n'est pas le cas, mais en diaspora, beaucoup de synagogues qui étaient autrefois très pleines, notamment le Shabbat, et les autres jours de la semaine également, sont aujourd'hui bien souvent désertées. Et on doit se poser la question finalement. Évidemment, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de raisons à cela, mais n'y aurait-il pas non plus, comme raison essentielle, le fait qu'on n'enseigne pas qu'est-ce que c'est que la tefila ? On n'enseigne pas non plus la signification de la tefila. La tefila juive est une tefila très longue. Quand on va à la synagogue le matin, le Shabbat notamment, c'est pour plusieurs heures. Et ça veut dire qu'il y a énormément de textes que les rabbins ont composés pour nous, mais que nous n'avons pas appris, sauf par le biais des traductions, qui sont bien souvent des traductions anciennes, et qui ne correspondent plus tellement non plus à notre parler aujourd'hui. Et donc la tefila, tout simplement, bien souvent, ne nous parle plus. Alors, jusqu'à il y a quelques décennies, on allait à la synagogue, parce que ça faisait partie des habitudes familiales, ça faisait partie de l'éducation. Voilà, certains y allaient tous les jours, mais la plupart y allaient en tout cas le Shabbat, et c'est comme ça qu'il y avait une vie sociale qui continuait de se développer dans les communautés. Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu estompé, je dirais un petit peu, ça dépend des communautés évidemment, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose de négligé dans l'enseignement de la tefila, en général, de ce que la Torah appelle tefila, et plus exactement ensuite, chanter ensemble, ou à voix basse, quand on est à la synagogue, des textes qu'on apprend à chanter, qu'on apprend à lire quand on va au Talmud Torah, mais qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on n'est pas véritablement, comme cela devrait l'être. Alors, après cette introduction, j'aimerais attaquer ce thème en me focalisant sur l'étymologie, la définition du mot même tefila. D'où vient le mot tefila ? Alors, pour cela, nous allons déjà regarder la première citation, je ne sais pas si vous les avez déjà. Johan, je ne sais pas. Non, on va arriver dans quelques secondes. D'accord. Alors, j'anticipe déjà. C'est un texte du Midrash, du Midrash rabbin, qui se trouve dans le Midrash, sur le livre de Devarim, donc le cinquième livre de la Torah. Ce Midrash se rattache aux prières que Moshé a formulées pour pouvoir rentrer en hérèse Israël. Alors, d'après le Midrash, il en a exprimé, il en a dit 515. C'est un chiffre faramineux, c'est extraordinaire, et tout ça pour rien, enfin pour rien, peut-être pas pour rien, sûrement pas pour rien, mais en tout cas, l'objet de la tefila n'a pas été entièrement agréé par Hachem. Et là-dessus, le Midrash nous dit la chose suivante. Je le lis d'abord en français pour nos hébraïsants. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan est un rabbin du Talmud, Amar Rabbi Yochanan, Asara leschenot ni kret tefila ve'elouhen aka rina pegiha bitzour kriha nifoul pilou uniquement avec… Ben voilà, merci Yoann pour les pour les mes corotes, pour les sources. Vous avez donc la traduction juste à côté à gauche. Rabbi Yochanan dit la prière tefila s'exprime de 10 manières différentes. C'est une traduction libre que je vous livre ici. Imploration, louange, gémissement, supplication, rencontre, renforcement, appel, chute, plaidoyer, supplication ou encore demande de grâce. Alors, quand Rabbi Yochanan nous enseigne cela, il nous dit qu'il y a 10 façons d'exprimer la prière, c'est-à-dire, il veut dire par là que le texte biblique, le canon biblique, la Torah, mais pas seulement la Torah, toute la Bible, lorsqu'elle parle d'une tefila, eh bien, elle n'exprime pas nécessairement par le terme prier, l'ehitpalel, mais par ces 10 autres verbes ou plutôt substantifs ici qui sont qui sont shava'an, tsaka, c'est-à-dire que, c'est ainsi qu'on peut le comprendre dans un sens premier, évident, c'est-à-dire que la tefila, eh bien, est composée de beaucoup de nuances et toutes ces 10 façons de s'adresser à Dieu, ce sont des nuances, des nuances qui sont contenues dans le mot tefila. Donc, la tefila, eh bien, ça peut être une imploration. On a un besoin réel profond et il n'y a que Hachem qui peut répondre à ce besoin. Alors, on implore Hachem comme on implorerait un président ou un directeur ou un roi. Mais la tefila peut être aussi une orange. Ça veut dire, ça peut être l'expression d'une reconnaissance pour quoi que ce soit, quelque chose qui nous remplit de joie et nous pousse à exprimer une louange vis-à-vis de Dieu. Ça aussi, c'est une tefila. Il y a une demande de grâce, c'est-à-dire à propos de Moshe, on y reviendra dans les prochains cours, lorsqu'il prie, eh bien, c'est le terme de c'est-à-dire que excusez-moi, c'est-à-dire que Moshe s'adresse à Dieu comme s'il n'était méritant de rien du tout et qu'il demande à Dieu uniquement une grâce, comme on demanderait une grâce au président Poutine ou au président d'un État pour effacer une décision, une décision terrible, une décision qui ne nous convient pas. Chute, à peine, nous allons pas maintenant expliquer toutes ces nuances, mais on pourrait dire en gros que dans le mot tefila, qui ne fait pas partie de ces dix termes qui sont ici cités par Rabbi Yohanan, et bien la tefila, c'est un peu tout ça quelque part, c'est un peu tout ça à la fois et ce qui nous saute aux yeux ici, vous le voyez parce que dans les sources, je les ai mis en rouge, il y a trois mots en rouge, deux en hébreu, un en français. Le mot tefila, c'est le terme qui a été retenu par l'hébreu moderne, par l'hébreu rabbinique pour exprimer à la prière d'une façon générale, on parle de tefila, on aurait pu dire aussi tous les autres termes qui sont là, mais en général, c'est le mot tefila. Et dans les dix, il y en a un autre de ces dix termes qui ressemble étymologiquement au mot tefila, c'est le mot pilule. Pilule, que j'ai traduit ici par plaidoyer. Alors, le plaidoyer, ça nous renvoie au tribunal, parce que quand on est en train de faire un plaidoyer, soit un avocat, soit un avocat général, soit un accusé lui-même pourrait aussi très bien plaidoyer pour soi-même, pour lui-même, eh bien, on n'est plus du tout à la synagogue, on est dans une salle de jugement et le plaidoyer, a priori, n'a rien à voir avec la prière. Lorsque le coupable ou même l'avocat, eh bien, intercède au juge, c'est qu'il attend de lui à ce que le juge donne une réponse qui soit favorable, certes, mais qui soit juste. C'est ça qu'on apprend au juge, c'est qu'il fasse justice. Et là, on a un peu de peine à comprendre comment, en quoi la tefila peut être appelée piloule. Et surtout que tefila et piloule, ce sont deux termes de la même racine, donc c'est de ces dix termes, je dirais, celui qui est le plus proche du mot tefila, celui qu'on utilise pour dénommer la prière dans le judaïsme. Alors, juste un petit peu de grammaire, piloule, ça vient du radical pé, lamed, lamed, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans le verbe lehitpalel à la forme hitpalel, pronominale. Donc, si lehitpalel, lehitpalel, piloule, c'est plaidoyer ou demander une justice, demander justice, à ce que justice soit faite, eh bien, lehitpalel à la forme pronominale, ça équivaudrait à dire je me juge, puisque lehitpalel, c'est un plaidoyer, je demande à ce qu'il y ait justice soit rendu. Si je plaidois de façon sur la forme pronominale, ce qui n'existe pas en français, c'est là toute la difficulté de le dire, eh bien, ça voudrait dire que lorsque je prie, je suis un imitpalel, eh bien, je me mets moi-même dans une position de jugement. Est-ce que je suis moi le juge ? Est-ce que moi, je suis plutôt la personne jugée ? C'est ce qu'on va encore voir maintenant. Mais, les deux, quelque part, sont liés et c'est une chose, évidemment, qui n'apparaît pas du tout dans le mot prière. Quand on traduit phila par prière, il n'y a pas du tout cette idée de jugement qu'on va essayer d'analyser maintenant. Alors, ça voudrait dire que lorsqu'on prie, c'est une, comment dire, un auto-jugement, c'est ça, c'est ça, cette forme ? C'est moi le juge en même temps ? C'est ça la question que je pose pour l'instant. Est-ce qu'il est possible de dire que lorsque je m'adresse à HM, alors, je m'adresse à HM, mais en fait, je m'adresse à qui ? Je m'adresse à moi-même. Je fais un plaidoyer pour moi-même, mais à moi-même en même temps. Est-ce que c'est plausible d'une chose pareille ? Est-ce que ça tient la route ? On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre à travers plusieurs sources. La première ici va nous ajouter encore une notion qu'il y a dans ce même verbe. Alors, c'est la source bête, la deuxième bête qui se trouve dans Béréchit. Je ne sais pas, parce que chez moi c'est tout à la fin. C'est dans Béréchit pour ceux qui cherchent la référence. Chapitre 48, verset 11. Et c'est une parole qui est dans la bouche du troisième des patriarches, Yaakov. Alors, le verset dit la chose suivante. Israël dit à Yosef, donc c'est en fait Yaakov qui est désigné par son deuxième nom Israël et qui exprime son émotion en retrouvant son fils bien-aimé après une séparation douloureuse de 22 années durant lesquelles il avait perdu complètement espoir de le revoir. Alors, il dit je n'espérais revoir ton visage et voici que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta postérité. Non seulement je te retrouve après 22 ans d'absence, mais je fais même connaissance avec ta femme, avec tes enfants, avec la famille que tu as composée depuis de si longues années. Ici, le terme l'effalel, c'est le même qu'on a vu avant. piloul, c'est exactement le même verbe qui est conjugué dans le même bignane, la même construction, le piloul. Mais ici, ça ne veut pas dire juger, ça ne veut pas dire plaidoyer, ça veut dire espérer. Donc, il y a dans la tefilah aussi une notion d'attente. Il y a une dimension d'espoir. on tend vers quelque chose. Il y a donc cette double notion de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, cette idée de demander justice, à ce que justice soit faite, et en même temps, de s'élever vers quelque chose que nous n'avons pas et que nous n'arrivons pas à voir par nos propres moyens, sauf par la tefilah. On passe à la source guimelle, qui est un verset cette fois-ci qui se trouve beaucoup plus loin dans la Bible, dans le livre de Shmuel. Dans le premier livre de Shmuel, deuxième chapitre, verset 25. Et là, nous allons voir dans le même verset, ça c'est quelque chose d'unique, je crois, dans tout le Tanakh, dans le même verset, le verbe l'effalel, comme on vient de le voir maintenant avec Yacov, mais également dans le même verset, le mot l'effalel, à la forme pronominale, c'est-à-dire véritablement prier. Et là, le verset dit la chose suivante, c'est donc Samuel qui parle, le prophète. « Si un homme offence un autre homme, alors, évidemment, eh bien, les deux vont se présenter devant le juge et le juge en fait justice. « Ou filello » toujours le même terme, le même verbe, faire justice. Mais si c'est Dieu lui-même qui l'offense, c'est-à-dire si l'homme a dans son comportement une profanation du nom de Dieu. Alors, c'est ainsi que traduit la Bible du rabbinat qui intercédera pour lui auprès de Dieu. Ça veut dire qui priera pour lui. C'est-à-dire prier, s'adresser à Hachem, c'est quelque part demander au juge puisque dans ce cas-là, la personne lésée est en même temps le juge qui va pouvoir intercéder, qui va pouvoir prier si ce n'est le coupable lui-même qui devra être son propre avocat. il ne pourra pas demander à une tierce personne de pouvoir lui venir en aide. Le juge est en même temps la personne lésée et nous avons ici le piloul, nous avons vraiment l'intercession, nous avons le plaidoyer et en même temps la prière réunie dans un même contexte. Évidemment que dans ce contexte, on a déjà répondu partiellement, c'est-à-dire je m'adresse en Dieu comme si on pouvait parler ainsi de Dieu comme un être lésé. Évidemment, c'est un terme qui n'est pas approprié, nous n'avons que le langage des hommes et c'est pour ça qu'on est bien obligé de s'exprimer ainsi. Mais en même temps, je ne m'adresse pas seulement à Dieu en tant que personne lésée, être lésé, mais en même temps comme le juge, le juge suprême. Une autre source, c'est la source d'Alète qui se trouve où nous voyons dans la Torah encore le mot « vaïe phallel » et après nous pourrons conclure un petit peu sur cette étymologie du mot « leïe phallel » dans ce contexte de plaidoyer et de justice. Le contexte de ce verset qui est en fait dans le livre des nombres, pardon, excusez-moi, excusez-moi, c'est dans les Théhélim, c'est dans les psaumes, psaume 106-30, mais ce psaume 106-30 fait référence à un épisode très connu du livre des nombres lorsque les enfants d'Israël s'adonnent à la prostitution dans le désert du Sinaï et là, eh bien, se lève un homme qui s'appelle Pinhas et « vaïe phallel » « vaïe amod » « pinhas » « vaïe phallel » Je ne sais pas ce qui s'est passé là dans le dans l'hébreu, les lettres, les mots ne sont pas tout à fait dans l'ordre, je suis désolé, mais ça doit être écrit « vaïe amod » « pinhas » « vaïe phallel » ce qui signifie « mais pinhas » se leva pour faire justice et le fléau c'est ça de sévir » « va-té at-sara ma-ge-fa » nous dit la fin du verset et de quoi s'agissait-il ? Eh bien, Pinhas qui est de la tribu de Lévi qui est en fait le fils de la tribu de Lévi c'est-à-dire non pas le fils d'Aaron de grand-pêtre mais le petit-fils Pinhas ben Eleazar ben Aaron à Kohen Pinhas était le petit-fils d'Aaron donc un homme un homme censé être un homme de paix en voyant cette situation terrible de profanation du nom de Dieu par le comportement incompréhensible de certaines tribus d'Israël eh bien qu'est-ce que fait Pinhas ? Il demande il ne demande conseil à personne il prend sa lance il transperce d'un coup le prince d'une tribu et une une femme du camp des Midianites avec laquelle il s'était accouplé sans honte aucune sans aucune retenue et c'est ainsi que le verset nous dit et donc Pinhas a fait justice lui-même en fait il n'a pas ouvert la bouche il n'a pas prié peut-être que dans le Midrash on pourra l'interpréter de cette façon mais dans le sens premier de ce verset eh bien c'est l'action de vengeance que Pinhas décide de faire cette action qui va le transformer quelque part ensuite comme un homme de la tribu des Kohanim grâce à cet acte-là qui sera eh bien couronné par 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 l'acceptation de Dieu de cette vengeance en faisant en rendant vengeance eh bien Pinhas rend justice il traduit par des actes ce qu'un tribunal aurait dû faire mais en absence de tout tribunal et c'est de nouveau ce verbe vaillé fallel qui est employé ici c'est pas du tout un plaidoyer mais c'est carrément rendre justice c'est carrément accomplir la peine que s'il y en avait eu un eh bien le jugement aurait dû nous conduire en tout cas au bourreau à effectuer donc nous avons encore ici ce terme de l'effalel toujours employé à la forme pilel c'est-à-dire la forme piel en hébreu pour les hébraïsants c'est la forme insistant on peut dire la forme piel pour ceux qui sont des connaisseurs de la langue ivrite c'est la forme intensive du radical l'effalel donc ce qu'on peut résumer dans les versets que nous venons de voir encore une fois c'est que l'effalel c'est donc faire justice soi-même comme Pinchas soit intercéder comme dans ce verset de Samuel prier intercéder plaidoyer et donc et donc si on lit les deux dans dans la forme itpalel dans la forme pronominale qui veut dire prier et bien on aurait un petit peu on aurait un petit peu de ces deux de ces deux de ces deux sens c'est-à-dire évoquer la justice mais la justice pas n'importe laquelle puisque quand on prie c'est à Dieu donc évoquer ou invoquer Dieu pour que sa propre justice à lui soit rendue en même temps exprimer notre espoir que cela se réalise et et en même temps et en même temps tout ça dans une forme de prière c'est-à-dire avec avec des mots avec la avec la parole voilà jusque-là pour pour cette étymologie on peut dire elle n'est pas exhaustive on pourrait trouver encore d'autres d'autres références mais il me semble qu'on a déjà assez bien avancé dans les bouches de de ce que le mot tephila est censé nous dire nous parler est-ce qu'il y a des questions jusque-là c'est clair allez-y à moins que tout le monde se soit endormi non non tout le monde est là tout le monde écoute on ouvre les micros des remarques on peut commencer on peut continuer c'est parfait alors on peut continuer je veux bien poser une question on peut continuer il y a une question ah oui non c'est très très intéressant de tout ce qu'on apprend là il y a juste une question ou quelque chose qui me manquerait dans la notion de de l'île-padel quand on regarde le texte qui est souvent même au pluriel on voit que c'est presque une demande collective d'une part et d'autre part on a l'impression qu'on cherche à faire des réparations quelque part on demande des réparations les tichonimes quoi alors je ne sais pas à quoi vous référez à quoi vous référez quand vous parlez du pluriel est-ce que vous parlez de la prière du sidour que nous nous faisons oui 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 je parle de la prière du sidour absolument alors je suis d'accord absolument alors alors je suis à fond avec vous effectivement les prières et ça c'est sûrement je ne sais pas je n'ai pas étudié les prières des autres cultes de notre religion mais il est vrai que la plupart des prières que nous faisons que nous formulons comme nous sommes comme nous avons un sidour dans notre main et bien c'est à comment on dit en suisse à 99% au pluriel il y a même dans l'amida aussi une place pour l'individuel tout à la fin mais c'est vrai que l'essentiel de la prière elle est au pluriel vous avez entièrement raison et là ça fait appel à à une autre notion qui qui effectivement nous vous anticipez un petit peu je n'avais pas l'intention d'en parler encore à ce stade parce que pour y arriver il faudra passer par la prière des avotes par la fila des pères nous en tant que juifs lorsque nous prions et bien nous prions en tant que fils nous sommes le fils d'Abraham et c'est d'ailleurs si déjà vous faites référence à l'amida c'est exactement l'intitulé de l'amida lorsque je je commence à ouvrir la bouche à m'adresser à Hachem je m'adresse au dieu des pères de mes pères mais on reviendra là-dessus maintenant sur la notion de ticoun sur la notion de ticoun alors effectivement demander à ce que justice soit rendue c'est le plus grand ticoun qu'on peut espérer dans ce monde et si je dirais si il y a une question que le croyant a dans toutes les religions c'est celle justement du tzadik verralo c'est-à-dire du juste qui souffre et qui demande justice toutes les prières toutes les prières ne vont que dans ce sens vous avez entièrement raison rendre justice c'est quelque part plaidoyer pour un ticoun j'ai une question ou une remarque Rav quand je vous entends jusqu'à présent je vois dans la téphila une espèce d'ambivalence parce qu'on va retrouver et en même temps une complétude parce que si je prends la première définition de Rabbi Oya Hanan vous avez surligné le mot plaidoyer où là on est plutôt dans l'attitude de la de la demande de la de la requête et puis si je lis le dernier où PINRA s'intervient il fait justice donc on est à la fois dans une dans un on a la téphila sous l'aspect de la du procureur et sous l'aspect de l'avocat et sous l'aspect du du de la sentence et aussi de l'initiative donc c'est il y a vraiment une complétude dans cette téphila absolument absolument et on voit que ici à propos de à propos du verset de Samuel où les deux sont intimement liés parce que celui est Kéméphalel parce que en l'occurrence la personne a lésé autrui ça peut être son semblable ça peut être HM entre guillemets évidemment et bien il est lui-même mitpalel il est lui-même en train de de jouer ce rôle là et bien de oui du de l'avocat de l'avocat mais comment être son propre avocat il est en même temps il est en même temps celui qui cause le le souci le problème et en même temps celui qui demande alors évidemment à chaque fois on va on va revenir un petit peu là-dessus également vous allez voir dans un verset sur sur Kain sur K1 juste après mais avant avant d'arriver à Kain j'aimerais voir avec vous la première fois dans la Torah où le mot léit pallel priait véritablement à la forme pronominale la première occurrence le premier le premier verset où on trouve ce terme-là nous on l'a vu tout à l'heure dans le livre de Samuel on va le voir maintenant et bien dans Béréchit non non dans Béréchit le mot léit pallel la première fois dans tout le Tanakh c'est dans Béréchit à propos d'Avram chapitre 20 verset 7 et là c'est encore un autre passage qui est assez connu c'est donc l'une des l'une des épreuves la septième des épreuves d'Avram d'après le conte de Maïmonide puisqu'il y a plusieurs on sait que d'après les Pirkei Avot Avram a été éprouvé dix fois et il s'agit là de la septième épreuve d'après le décompte de Maïmonide je vous situe juste la scène suite à la famine en hérite Israël donc Avram et Sarah sont déjà arrivés en Israël ça ne s'appelle pas encore Israël c'est encore la terre de Kena'an et malheureusement il y a la famine la famine et bien Avram et Sarah ne peuvent pas rester et donc ils vont se réfugier chez les Philistins ils ne peuvent plus rester en Kena'an ils vont chez les Philistins les voisins de Gaza les bons voisins les gentils voisins de Gaza et alors connaissant l'état moral des mœurs du pays qui les accueillent ils décident tous les deux Avram et Sarah d'un commun accord de cacher une chose qui paraît banale mais qui va être au centre de leur préoccupation de cacher qu'ils sont mariés donc ils arrivent là-bas ils se présentent comme Avram et Sarah frères et sœurs très gentils sympas et à peine arrive-t-il chez les Philistins Kavim-Eller le roi des lieux s'approprie de Sarah il ne demande pas trop son avis il ne demande pas non plus trop l'avis d'Avram et le couple reste silencieux dans les versets on ne voit on ne voit pas les réactions aucune réaction ni de Sarah ni d'Avram et c'est donc Hachem lui-même qui prend leur défense en apparaissant à Avimelech dans le rêve et il lui dit la chose suivante ce qui signifie tu vas mourir Avimelech à cause de cette femme que tu as prise et qui est en puissance de Marie restitue l'épouse de cet homme car il est prophète et alors et alors et bien il priera pour toi et tu vivras il priera pour toi et donc tu pourras vivre alors ce verset évidemment il évoque il éveille beaucoup de questions comment il faut comprendre ça comment il faut comprendre ça restitue l'homme l'épouse à son mari et puis voilà finalement il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé véritablement entre Avimelech et Avimelech et Sarah il a juste eu le temps de la prendre dans son palais et puis et puis voilà il n'a pas pu aller plus loin évidemment Dieu était là et donc est venu au secours d'Avram et de Sarah surtout de Sarah en l'occurrence enfin des deux évidemment donc il ne s'est véritablement pas encore passé beaucoup de choses si ce n'est qu'elle a quand même été capturée même si elle se retrouve dans le palais d'un roi ce n'est pas rien mais ce n'est quand même pas une chose qui devait être très agréable aux yeux de Sarah et alors on se serait attendu à ce que Dieu dise à Avimelech et bien puisque tu n'as pas agi comme il faut je te condamne je te condamne à mort sauf que si et bien si tu rends Sarah à son mari et bien c'est tout bon tu vivras non non le verset ne se suffit pas de la restitution de Sarah à Avime encore faut-il préciser que son mari est un prophète et ce serait une des questions qu'est-ce que ça a à voir ici et alors c'est un prophète et puis donc il priera et ce n'est que quand il aura prié pour toi et bien tu vivras c'est-à-dire que la sentence sera levée donc contrairement aux apparences Avimelech n'est pas si innocent que ça puisque bon je n'ai pas mis tout le dialogue mais il y a un dialogue qui n'est pas si long que ça entre Avimelech et Hachem dans le rêve ou dans lequel Avimelech exprime son innocence béni kion kapai j'ai les mains propres j'ai rien fait de mal je ne pouvais pas deviner etc puis Dieu lui répond bon c'est bon on est entre les deux là on sait très bien tu n'as pas besoin de chercher des excuses tu n'es pas si tu n'es pas si blanc que ça tu n'es pas si innocent à mes yeux alors c'est vrai tu vas rendre cette épouse à son mari mais ça ne suffira pas et pourquoi ça ne suffira pas il y a encore besoin de la fila de ce mari alors il faut comprendre ici c'est que à la lumière de ce qu'on a vu déjà tout à l'heure que l'ehit palel c'est demander justice il y en a trois personnes quelque part sur cette scène ou quatre il y a Abraham et il y a Sarah qu'on peut considérer comme une personne quelque part c'est le couple qui est lésé il y a Aviméler l'accusé et il y a le juge qui qui s'adresse directement au coupable et alors le juge dit au coupable voilà la sentence tu dois mourir pour ce que tu as fait sauf que je te laisse une porte ouverte ça ne suffit pas que tu rendes la femme ça ne suffit pas que tu n'aies pas eu de relation avec elle encore faut-il pour que tu puisses toi et toute toute ta communauté toute ta famille continuer à vivre et bien que qu'il y ait une prière qui soit prononcée pas par n'importe qui mais par le prophète en l'occurrence le mari le fameux mari et lui-même le prophète comme si ici pour que la prière soit prononcée et bien on avait besoin d'un prophète si le prophète en l'occurrence Abraham prie alors comment comprendre cela et bien l'un des commentaires sur le verset nous dit que si Abraham est prêt si Abraham qui est évidemment autant lésé que Sarah dans l'histoire si Abraham est prêt à prier pour avimer l'air s'il est d'accord de demander de plaidoyer aux yeux de Hachem pour qu'Avimel ne soit pas puni c'est véritablement qu'il y a une requête il y a un pardon il n'y a plus du tout de réclamation c'est à dire c'est à dire qu'il y a effectivement une justice qui a été rendue si Abraham qui a été lésé arrive pas seulement à récupérer Sarah et dire bye bye avimer l'air mais même prier pour que avimer l'air puisse continuer à vivre prier pour que cet homme qui lui a causé tant de souffrance en lui prenant sa femme prier pour que cet homme vive être capable de prier pour celui qui nous a offensé qui nous a fait du mal et bien effectivement c'est que c'est que Avimel peut s'estimer pardonné il ne suffit pas qu'Avimel il ne suffit pas qu'Avimel n'ait pas réussi à aller au bout de son projet encore faut-il arriver au stade de faire à ce que la personne les ait en tant qu'Avim prie demande plaidoie pour que cet homme continue de vivre c'est pas juste une gentillesse d'Avim c'est pas demander grâce ce n'est pas un cadeau qui demande mais c'est tout simplement l'expression que dans le coeur d'Avim il n'y a plus de rancure et donc là effectivement le juge peut attester de cela le juge qui reçoit la prière d'Avraham et s'est expliqué et s'est exprimé dans les versets qui suivent effectivement vaillit palel Abraham et Abraham a prié Abraham n'a pas tenu rancune mais pas seulement ça mais en plus il est arrivé jusqu'à cette capacité de prier pour Avimel alors on reviendra pour cette question du prophète pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser qu'Avraham est prophète et puis quoi si Avraham n'était pas prophète alors quoi Avimel n'aurait pas été blanchi il n'aurait pas pu continuer à vivre c'est comme si Dieu faisait du favoritisme on peut imaginer ici difficilement qu'est-ce que ça signifie car il est prophète il priera pour toi on reviendra là-dessus un peu plus tard avec la prière des Avot Avraham Mitzchak et Yaakov qui sont véritablement les premiers qui sont considérés comme les prophètes les premiers prophètes prophètes de notre de notre tradition biblique dans le sens où le lien est toujours ouvert entre entre Hachem et ces hommes-là on reviendra là-dessus dans notre prochain cours quand on traitera donc la semaine prochaine des Hachem sur la prière des Avot encore une petite chose ici qu'on pourrait ajouter c'est le commentaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch c'est la c'est la la citation Vav que vous avez chez vous ici toujours le Rav Hirsch qui est un un éminent talmudiste en même temps un grand commentateur de la Torah il a écrit beaucoup de livres aussi de pensée juive il était rabbin allemand au 19ème siècle qui s'est fortement opposé à la réforme à la réforme du judaïsme qui est née à cette époque-là il a été donc le le premier directeur du séminaire rabbinique de Francfort et alors sur ces versets-là il dit la chose suivante le mensonge et l'injustice sont des éléments de désunion mensonge et injustice ici on peut imaginer le mensonge c'est-à-dire la volonté d'Avimélaire de récure de désunion entre les hommes et donc le juge introduit la justice la vérité divine le juge quand on parle du juge on ne parle pas de n'importe quel juge on parle du juge de la Torah du juge qui s'appuie sur la parole de Dieu et bien le juge introduit donc la justice c'est-à-dire la vérité divine dans les rapports litigieux et forme ainsi une harmonieuse unité de ceux qui étaient en train de se disloquer par manque de justice c'est ça l'idée que le juge est du rôle du juge dans toutes les sociétés mais dans la société croyante particulièrement et donc prier c'est réaliser un travail sur soi-même puisque c'est à la forme pronominale ce jugé en vue de s'élever au niveau de la connaissance de la vérité dans l'acceptation donc du jugement et de la prise de décision au service de Hachem lorsque lorsque nous prions et bien nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch c'est pas juste exprimer une requête c'est pas juste demander quelque chose qui nous paraît normal ou qui nous paraît bien non c'est vraiment réaliser un travail sur nous-mêmes en vue d'arriver à cette connaissance de ce que Dieu attend de nous pour qu'il puisse et que nous puissions avec lui et bien avoir cette conscience de la connaissance de la vérité et qu'ensuite nos prises de décision lorsque on retombe dans la vie matérielle lorsqu'on quitte la synagogue lorsqu'on ferme le sidour et bien que nous soyons inspirés de cet effet-là pour que nos décisions et bien soient imprégnées de la justice de la parole de Dieu et que c'est ça que nous demandons c'est ça c'est ça le grand travail que 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 Dieu nous demande lorsque lorsque les lorsque dans la Torah on nous dit que la Tfilah est une mitzvah finalement lorsqu'on prie bon voilà Avimelech il prie on n'a pas vu encore Caïn on va le voir tout de suite quand ils prient ils n'ont pas du tout l'intention de réaliser une mitzvah ils prient parce que parce que parce que leur cœur les pousse à prier alors je crois qu'on a on est à on doit terminer à 10h n'est-ce pas Yohan alors alors c'est exact on peut même à 10h05 s'il y a des questions des commentaires c'est pas grave si on empiète un petit peu oui oui ok alors je continue je continue je continue on en arrive à la phila de Caïn et donc je disais effectivement quand Dieu dans la Torah selon le l'extrême majorité des rabbins de toutes les générations et bien le fait de prier constitue un des 613 commandements de la Torah c'est donc une injonction divine Dieu nous demande de prier dans tous les cas que nous avons vu ici la prière n'est pas n'est pas commandée par Dieu mais par l'être humain sauf dans le cas d'Abraham où c'est Dieu qui demande c'est Dieu Dieu qui souhaite qu'Abraham prie et là-dessus on reviendra aussi également sur le sens d'une mitzvah de prier je passe tout de suite à la phila de Caïn alors je ne sais pas si vous l'avez j'espère que vous l'avez la phila de Caïn et en fait la phila de Caïn c'est la première prière qui est véritablement exprimée dans la Torah d'après le Midrash Abraham a aussi prié il a offert des sacrifices mais ce n'est pas révélé dans la Torah c'est un enseignement des sages c'est un enseignement oral si vous cherchez un verset sur la prière d'Adam du premier homme dans la Torah vous ne trouverez pas par contre après la faute Caïn s'exprime de cette façon et il dit comme ça mon crime est trop grand pourquoi on me supporte ? vois tu me proscris aujourd'hui du dessus de toute la terre de la face de la terre mais puis-je me dérover à tout alors dans ce verset il peut être lu évidemment compris de un des plus grands si ce n'est après Rachid le plus grand commentateur de la Bible qui a vécu en Espagne et qui est mort en Israël à Ako il y a le Ramban le Ramban interprète la prière cette parole de Caïn comme une prière je vous le dis déjà directement ceux qui voudront ensuite le lire en hébreu vu qu'on n'a pas trop de temps directement la traduction c'est une traduction livre dans les livres il s'agit là d'une confession c'est encore c'est encore un terme qui aurait pu faire partie des dix des dix expressions de Rabbi Yochanan qu'on a vu tout au début le vidouille il s'agit pour Ramban d'une confession Caïn dit je reconnais que ma faute est grande mais tu es juste au Seigneur et équitable sont tes jugements même si tu m'as gravement puni cependant tu m'as expulsé aujourd'hui de la souffrance de la terre errant et fugitif je ne saurais trouver ma place étant expulsé de la terre je ne trouverai jamais le repos je me cacherai devant ta face car je ne pourrai me tenir debout devant toi pour prier ou apporter une offrande je suis couvert de honte et de confusion car je supporte la faute de ma venesse que ferai-je alors le premier que Caïn demande à Hachem l'assurance qu'il ne soit pas puni plus qu'il devrait l'être puisqu'il ne l'a pas condamné à mort il reconnait que pour sa survie l'homme ne peut s'habiller que sur la bienveillance du Tréhaut ce qu'en fait Caïn réclame à Hachem dans sa Téphila c'est vraiment une réclamation et bien c'est que qu'il ne soit pas jugé encore plus défavorablement que ce que Dieu avait décidé qu'est-ce qu'il veut dire par cela d'après l'interprétation de Narmanide qui est une interprétation extraordinaire révolutionnaire ici c'est que le danger existentiel pour l'homme qui connaît Hachem l'homme croyant de vivre caché de la face de Dieu c'est quelque chose d'incroyable c'est quelque chose qui nous expose qui nous expose à la mort le sentiment d'être abandonné du créateur conduit l'homme au péril de perdre sa grandeur face au monde qui l'entoure et c'est ainsi donc qu'il se sent exposé au danger réel pire il se trouverait désormais éloigné de la protection de Dieu et lui impossible de l'atteindre par la Téphila ce que Dieu ce que Caïn reproche quelque part c'est qu'en excluant Caïn d'un lieu il l'exclut de toute la terre il aura perdu cette capacité de se fixer à un lieu pour pouvoir s'adresser à Hachem et donc il n'aura plus du tout de protection par le mérite de ce Vidouille par le mérite quand même de cette prière de cette confession et bien Hachem lui répond d'accord alors il le répond il ne répond pas directement il ne lui répond qu'en lui faisant un signe en lui donnant un signe un signe physique qui fait que et bien Caïn restera quelque part sous la protection de Dieu mais une protection très très lointaine la grande la grande la grande la grande punition de Caïn c'est de ne plus être capable de s'adresser à Dieu de ne plus être capable de pouvoir lui parler de sentir que Dieu l'écoute que Dieu est à son à son écoute la suite et Caïn est sorti de devant Dieu c'est à dire qu'il n'a plus aucune possibilité de s'adresser c'est à lui et c'est là le plus grand des ois de l'homme qui perd quelque part son Tselem Elohim qui perd toute sa dimension d'être humain qui est fait à l'image de Dieu je crois qu'on va devoir s'arrêter là j'aurais aimé terminer avec la Téphila d'Eliézer mais je pense que nous allons devoir garder cette dernière source que j'avais prévue pour aujourd'hui pour la semaine prochaine est-ce qu'il y a des remarques sinon je conclurai j'ai beaucoup apprécié ce commentaire du Ramban et on pourrait presque voir ici la notion de l'exil absolument absolument de pouvoir communiquer justement avec HHM c'est vraiment la notion d'exil c'est absolument ce que dit ce que disent les textes du Zohar sur sur le Galout du Ham Israël lorsque le peuple d'Israël est en Galout c'est la Shrinath qui est en Galout c'est la présence divine qui est en Galout et donc il n'y a plus cet accès il n'y a plus cette proximité entre l'être entre l'être créé et le créateur il n'y a plus cette capacité d'écoute directe on est en différé on est obligé de lire la parole de Dieu par des moyens indirects par des moyens qui sont qui sont beaucoup moins clairs moins évidents c'est comme Canal Plus mais brouillé finalement Caïn demande une protection dans l'état d'exil c'est ce que Caïn cherche à avoir et en exil on est en danger il l'a il l'a et malheureusement par le fait qu'il n'a pas su prier non plus correctement puisque quelque part il ne cherche pas et ça c'est les autres commentaires le Ramban aussi en parle Caïn ne cherche pas à faire un travail sur lui-même du tout il cherche sa survie un point c'est tout il cherche son propre intérêt il ne cherche pas à réaliser ce que Dieu attend de lui il n'y a pas cette notion de Avoda il n'y a pas cette recherche de la part de Caïn de vouloir accéder à ce que sa propre volonté dans la vie corresponde à la volonté de Hachem et si c'est ainsi ce n'est pas véritablement une Téphila on peut dire il y a un vidouille quelque part il y a une confession mais très partielle uniquement et donc aucune possibilité d'espoir il n'y a pas le piloule de Yaakov dans cette Téphila il n'y a pas d'attente il n'y a pas d'espoir qui déboucherait sur une Géoula quelconque puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de Ticoune il n'y a pas il n'y a pas d'attente de Ticoune il n'y a pas d'attente de Ticoune de la part de Caïn voilà merci à vous tous d'autres réflexions d'autres questions non super alors c'était un un plaisir d'avoir été avec vous hop une seconde de Ticoune